... John Marama, nouveau président de la conférence des chefs d'État de la CDAO, il remplace Alassane Ouattara. Des restaurants fermés suite à l'interdition de consommer des rongeurs, menace du virus Ebola oblige. Et puis l'Ukraine bénéficie d'une aide de 13 milliards de dollars du FMI, une bouffée d'oxygène pour ce pays accablé par la crise qu'elle traverse. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. John Marama Dramani a été élu à l'unanimité nouveau président de la conférence des chefs d'État de la CDAO. Le président sortant de la conférence des chefs d'État Alassane Ouattara s'est réjoui hier du bilan de la CDAO ces dernières années. Il a souligné la résolution de la crise malienne marquée par l'élection du président Ibrahim Boubacar à Keïta et la Guinée-Bissau en passe de rétablir l'ordre constitutionnel avec l'élection présidentielle qui aura lieu dans deux semaines. Le sommet ordinaire des chefs d'État de la CDAO s'achève aujourd'hui même à Yamsoukro. Et puis la viande de brousse a disparu. Des maquis, certains maquis spécialisés dans la préparation de viande de brousse, ont même fermé une situation qui découle de la décision prise par les autorités ivoiriennes pour prévenir le virus Ebola, un virus qui se transmet à l'homme par les animaux, surtout les rongeurs. Cependant, certaines personnes font la sourde oreille et ne veulent pas se priver de la viande de brousse tant convoitée. Yopougon-Siporex, le petit marché de viande de ce quartier est totalement vide ce vendredi 28 mars. Ce marché qui a provisionné toute la commune de Yopougon en gibier et chair de petits rongeurs, communément appelée viande de brousse, présente un décor inhabituel. L'interdiction de la commercialisation et de la consommation de la chair de petits rongeurs par les autorités sanitaires comme mesure de prévention contre la maladie Ebola en Côte d'Ivoire est difficilement vécue par les commerçantes et les consommateurs. Il y a un enfant, il n'est pas marié, il y a une maison, il est payé des rots, il est payé courant. Donc c'est quoi il y a manche ? Il y a une maladie qui est tousseuse, il y a un manche. Aujourd'hui, on a de la viande, on ne sait pas comment il faut faire, c'est l'argent des femmes. Il y a des gens, on a déjà livré dans les maquis. Les gens ont pris, ils ne nous ont pas donné de l'argent. Et du coup, on attend, on dit qu'il ne faut pas manger de la viande de brousse. De Yopougon à Ondautré, dans la commune d'Abobo, le décor est identique. Il est 12h, heure du déjeuner. Les restaurants sont complètement vides. C'est à cause de la viande de brousse que les gens viennent d'Ondautré. Quand ils viennent, ils disent qu'ils ne peuvent pas manger du poisson, parce que chez eux, ils font du poisson. Comme ça, c'est calme. Suite à la décision du gouvernement de ne plus manger les rongeurs, ces maquis qui sont ici, c'est à cause de la viande de brousse que les gens viennent manger. Donc, c'est le poisson qu'on a préparé, mais tout est déposé là-bas, personne ne vient manger. Quatre jours après l'annonce de la maladie Ebola en Guinée, pays frontalier de la Côte d'Ivoire, les mesures de prévention semblent être respectées par commerçants et consommateurs, malgré quelques murmures. Un nouveau syndicat étudiantin vient de voir le jour la Fédération des élèves et étudiants pour le renouveau. Ce syndicat prône la force des idées, le dialogue et la concertation pour résoudre les différends entre les étudiants. Le syndicalisme à l'université, une nécessité selon nombre d'observateurs, car ces associations militent en général pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des élèves et étudiants. Malgré cela, les universités et les écoles continuent d'être minées par les problèmes récurrents d'ordre académique et social. Pour plus d'efficacité donc, quatre syndicats fusionnent de cette union est la Fédère, Fédération des élèves et étudiants pour le renouveau. Notre objectif c'est de rompre avec le passé, dont la violence. Nous avons préconisé le dialogue en proposant aux autorités pour l'amélioration de nos conditions de vie et d'études. Nous mettrons tout en oeuvre pour ne plus qu'il y ait de violence, parce que nous savons les efforts que les autorités font pour que nous ayons à l'école dans de bonnes conditions. Nous voyons que cette belle université n'est pas bien de venir créer un climat de violence. Le plus important c'est de aller à l'école. Cette fédération d'élèves et d'étudiants a rempli toutes les conditions de création selon les autorités universités. Toutes les activités de nos étudiants sont suivies par nos services. A partir de ce moment, il faut être répertorié sur le fichu du cours pour qu'on sache qui sont nos interlocuteurs. Donc on a dit à toutes les associations de venir avec le récépissé de créer l'association, le récépissé du ministère de l'Intérieur, ensuite le PV de la création de les membres du bureau exécutif, la liste des membres du bureau, les UFR et le numéro de téléphone. A partir de ce moment, nous pouvons échanger. Depuis la réouverture des universités, 175 associations et syndicats animent la vie associative sur les campus, une vingtaine seulement est légalement constituée. Les jeunes ne comptent pas croiser les bras face au chômage. Ils ont à travers une ONG présenté un projet dénommé « Un jeune et un congélateur ». L'idée est de rappeler à l'État la lutte à mener contre la pauvreté en créant 500 emplois dans le secteur informel. Le projet a été présenté au ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. Le reportage de Déborah Oulapade et Mamadou Kouassi. L'ONG Programme de réinsertion jeune lance le projet « Un jeune et un congélateur ». C'est un projet d'appui au secteur informel. L'ONG qui bénéficie de l'appui d'une microfinance de la place a mis à la disposition des femmes, des personnes déscolarisées ou sans emploi, 150 kits composés d'un congélateur, d'une glacière et d'un régulateur de tension. L'objectif de l'ONG est de leur venir en aide en leur permettant de créer une activité génératrice de revenus. On a suivi les bénéficiaires, on a suivi les activités qui mènent le projet rentable. L'initiative est salue par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, qui entend aider l'ONG dans ses actions. Ils ont déjà fourni 150 équipements kits à des jeunes. Ils sont prêts pour en fournir 500, mais il y a encore des besoins plus grands que tout cela. A travers le Fonds national de la jeunesse, on peut facilement aider à la mise en place de ce genre d'opérations. L'ONG, le programme de réinsertion jeunesse et partenaires économiques, ont en vu d'autres projets, notamment l'implantation d'une usine de montage de pièces détachées en Côte d'Ivoire, afin d'assurer le renouvellement d'éventures congélatées endommagées. Leur ambition est affichée, créer plus d'emplois en Côte d'Ivoire. L'ONG, le programme de réinsertion jeune, continue les différentes communes du district d'Abidjan, à partir du mois d'avril, pour distribuer 500 kits, composés entre autres d'un congélateur et d'une glaciaire. Passation des marchés publics, les marchés publics constituent un facteur essentiel dans le budget de l'État. Les étudiants en droit étaient donc à l'école des marchés publics. On en sait plus avec Patrice Kouakou. PME face au défi des marchés publics, c'est le thème qui a réuni les étudiants de la promotion Master 1, droit public de l'université Félosoufouette-Boigny. Cette rencontre pour s'approprier les procédures d'appel d'offres et de gestion des affaires juridiques. Les orateurs ont essentiellement planché sur le rôle des juristes, entre autres dans la passation des marchés publics et l'amélioration du monde des affaires. De 44 requêtes transmises à l'ouverture du tribunal du commerce en 2012, l'on est passé en deux mois à 153 requêtes. Tout ce convient donc que les entreprises privées ou publiques ont besoin de juristes pour les aider. Pour le représentant du ministre en charge à deux budgets, les marchés publics constituent un facteur essentiel dans l'exécution du budget de l'État. L'efficacité dans l'exécution de ces marchés réside dans le délai, un délai de 322 jours. C'est pourquoi il invite les professionnels des marchés publics à jouer pleinement leur rôle pour la croissance économique. Les marchés publics représentent 9% du budget ivoirien. La technologie de l'information et de la communication pour renforcer la formation des membres de l'ONG Association mondiale pour le bien-être des enfants. Un logiciel a donc été offert à cette organisation pour mener sa lutte en faveur des enfants. Des logiciels d'une valeur de 50 millions de francs CFA remis à l'ONG en B, Association mondiale pour le bien-être des enfants. Ce qui va permettre à cette organisation de renforcer ses activités, notamment la formation des enfants, des jeunes et des femmes à l'usage de l'outil informatique. Pour que la Côte d'Ivoire devienne un pays émergent à l'horizon 2020, il faudrait bien que toutes les populations s'approprient l'outil informatique. Et sachent ce que c'est un ordinateur, sachent ce que c'est un logiciel. Ce don va nous permettre d'être plus efficace. Nous allons montrer aux enseignants et aussi aux apprenants, les enfants comme les jeunes, qu'aujourd'hui, ils ne suivent pas seulement de suivre les cours normalement, mais il faut savoir se servir de l'outil qui est important, qui est l'ordinateur. Notre souhait est que le maximum d'ivoiriens, d'africains puissent bénéficier de ce genre de don. L'ONG Ambe est une structure qui oeuvre dans le domaine de la formation et l'insertion sociale des jeunes et des femmes, et également à la scolarisation des enfants. Plus d'un million de Sud-Soudanais ont fui leur maison ces trois derniers mois. Les conditions de vie de ces personnes se détériorent de plus en plus dans le pays, et la situation alimentaire s'empire. Les Nations Unies se disent très préoccupées. En Turquie, le gouvernement ordonne le blocage du site de Pata YouTube une semaine après avoir interdit Twitter en cause la diffusion de nouveaux enregistrements pirates, mettant en cause le régime une conversation de quatre hauts responsables turcs, dont le ministre des Affaires étrangères et le chef des services de renseignement. Dernier meeting de campagne avant les élections municipales de dimanche. Des meetings sous haute tension. Le débat politique se radicalise en Turquie. Après avoir coupé Twitter, le Premier ministre vient d'ordonner la fermeture de YouTube, la plateforme de partage sur laquelle circulait l'enregistrement d'une réunion confidentielle. Réunion qui évoquait une intervention militaire en Syrie. De fureur, Recep Tayyip Erdogan en perd sa voix. « Il y a une réunion au ministère des Affaires étrangères sur la Syrie et notre sécurité nationale. Ils l'ont mis sur YouTube. C'est ignoble. C'est immoral. » Le Premier ministre vise un ancien allié, Fethullah Gulen, installé aux Etats-Unis. Ce prédicateur musulman organiserait les fuites sur Internet, notamment celles qui accusent depuis trois mois Erdogan et ses proches de corruption. Le gouvernement fait front. « C'est une déclaration de guerre envers la Turquie et le gouvernement turc. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ça. » Après douze ans de pouvoir, Recep Tayyip Erdogan reste l'homme politique le plus populaire du pays. Mais des voix s'élèvent désormais pour dénoncer son autoritarisme croissant. L'an dernier, un grand mouvement populaire s'était soldé par huit morts, huit mille blessés et cinq mille arrestations. « Je me demande jusqu'où ils iront pour limiter notre liberté. D'abord Twitter, maintenant YouTube. Ce sera quoi ensuite Facebook ? Jusqu'où iront-ils et quand est-ce que ça s'arrêtera ? » « J'espère qu'ils prendront des décisions raisonnables, mais avec ce gouvernement, ce n'est jamais arrivé. » Les municipales de dimanche ont donc valeur de test. L'AKP, le parti d'Erdogan, devrait l'emporter, mais sans son avance habituelle. L'opposition pourrait même prendre la capitale, Ankara. Le roi Abdallah d'Arabie Saoudite a décidé par un décret de désigner le futur héritier du trône, son demi-frère Mokhren, 69 ans, le plus jeune des 35 fils du fondateur du royaume. Le décret souligne que sa nomination, approuvée par plus de trois quarts des 34 membres du conseil d'allégeance, est cautionnée par l'actuel prince héritier Salmane, est irrévocable. Et puis le FMI apporte une aide de 13 milliards de dollars à l'Ukraine. Maintenant, l'enveloppe sera approuvée après l'accord du conseil d'administration du FMI lorsque Kiev aura pris les mesures demandées par l'institution internationale. L'aide de la communauté internationale s'élèvera à 27 milliards de dollars sur deux ans. Le chef de la mission du FMI pour l'Ukraine a confirmé une aide de 18 milliards de dollars à Kiev. L'Union européenne et la Banque mondiale apporteront également leurs contributions pour éviter un défaut sur la dette et sauver l'économie de l'asphyxie. En échange, le Parlement a accepté un plan drastique d'économie, gel du salaire des fonctionnaires et d'évaluation de la monnaie. Kiev, privé de l'aide russe, se dit prêt à des sacrifices pour assurer son indépendance avec une hausse annoncée de 50% du prix du gaz à partir du mois de mai. C'est sur ces images que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !